Bonjour à tous mesdames et messieurs, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo, un nouvel épisode de Draft Gap et cette fois-ci on va s'attarder sur une région qui est particulière parce qu'on n'en a pas encore fait un épisode encore une fois on est sur notre petite saga des découvertes des équipes dans les Worlds 2022 de League of Legends parce que bien évidemment quand j'ai fait ma vidéo du tirage au sort des Worlds 2022 je me suis rendu compte qu'il y avait pas mal d'équipes que j'avais pas vu encore une fois dont j'avais pas vu une seule game, ce qui fait que c'était un peu compliqué pour moi de les localiser de voir un petit peu dans le groupe dans lequel ils étaient, qu'est-ce qu'elles pouvaient faire potentiellement, quelle était leur puissance, leur talent, est-ce qu'ils étaient meilleurs que d'autres équipes et cette fois-ci du coup on va parler de deux équipes qui sont donc dans la ligue du Vietnam qui s'appelle VCS, donc les VCS 2022, donc on s'agit donc de GAM eSports et de Saigon Buffalo alors le Vietnam ça va être très compliqué parce qu'on n'est même pas sûr qu'ils vont réussir à aller aux Worlds c'est parce que de ce que j'ai compris au point où moi j'en étais parce que j'ai pas forcément regardé s'il y avait des updates à ce niveau-là mais ils avaient des problèmes dans le fait d'obtenir un visa aux Etats-Unis leur dernière demande de visa en date, d'après mes connaissances, avait été refusée ce qui est un peu compliqué du coup quand t'as une équipe qui veut essayer de faire les Worlds aux Etats-Unis la question du coup posée c'est pourquoi est-ce qu'on a fait des Worlds aux Etats-Unis mais bon bref, ça c'est un autre débat on va dire bref, ce sont donc deux équipes qui ont lieu soit dans les phases de groupe déjà pour les GAM et soit pour les Saigon Buffalo dans le Play-In les Saigon Buffalo qui vont donc se retrouver dans le groupe de Mad Lions actuellement dans Site 3 justement et tandis que les GAM vont se retrouver dans le groupe de Rogue donc le groupe C avec Top Esports également donc c'est assez intéressant de voir dans les deux cas pourquoi, enfin quels sont les reforces en réalité pour voir si les équipes européennes ont une chance de faire des trucs contre eux parce que Rogue va déjà avoir une énorme concurrence avec Top Esports qui est basiquement un deuxième seed 1 de la Chine et ce serait un peu intéressant de pouvoir sortir des groupes et donc d'arriver à décrocher cette deuxième place au moins et sachant que GAM c'est leur premier adversaire dans leur groupe ce serait intéressant de voir si la victoire est assez facile à obtenir ou si au contraire ça va être compliqué et pour les Mad Lions, bon est-ce que j'ai besoin de préciser à quel point à gagner contre les équipes qui ne sont pas Royal Never Give Up et DRX dans le groupe de Play-In qui possèdent DRX et Royal Never Give Up c'est une plutôt bonne chose je pense que je leur conseillerais de faire ça personnellement si je si je pouvais leur comment dire leur recommander ce genre de truc ah oui d'ailleurs ça c'est intéressant parce que j'ai absolument pas parlé des bons formats de Play-In mais théoriquement ils peuvent terminer 4ème mais s'ils terminent 4ème ils peuvent se retrouver contre le meilleur de ces 3 équipes là là qu'on avait vu alors Beyond Gaming on l'a vu dans l'épisode de Dragon Ball précédent est pas une équipe si forte que ça mais si c'est genre Evil Genius qui passe et qu'on se retrouve sur un EU face NA ça leur fait basiquement jouer un BO5 de plus donc ce serait intéressant de terminer au moins 3ème histoire d'avoir un meilleur premier match à faire parce que bon je sais pas si c'est réaliste de demander à Mad Lions de terminer 2ème dans un groupe avec RNG et DRX mais au moins ce serait intéressant pour ne pas avoir l'équipe la plus forte du groupe du groupe A dans lequel est Fnatic donc voilà ça c'est déjà le c'est déjà un petit peu un replacement par rapport aux Worlds on peut aussi parler du fait que du coup c'est une finale dont on va analyser donc la game 1 parce que j'ai pas forcément besoin ou envie d'analyser plusieurs games parce que je pense que les Dynamics sont déjà assez présentes rien que dans la première game et on va voir un petit peu ce qui s'est passé au niveau on peut potentiellement faire un overview rapide des drafts qui sont passés dans les deux games suivantes parce que ça peut être intéressant de voir s'il y a eu des pics intéressants mais de ce que j'ai vu dans la première game on a déjà sur un petit aperçu de la différence de niveau qu'il y a entre les deux équipes comme pour l'épisode précédent qui parlait donc des PCS et donc logiquement de deux équipes taïwanaises la finale s'est donc soldée par un 3-0 en faveur d'une équipe ici c'est des gammes qui s'est imposé 3-0 après avoir perdu 3-2 dans le winner bracket contre les Saigon donc on sent qu'il y a eu une adaptation qui a été faite ce qui est déjà intéressant à voir parce que c'est une équipe qui est donc capable de se préparer pour un BO ce qui est plutôt cool du coup en tout cas qu'ils peuvent se préparer sur un BO quand ils sont en loser bracket au moins ça on le sait bref du coup on va voir la game numéro 1 et du coup on a Saigon qui va jouer en blue side game en red side et on va avoir on va rentrer très rapidement dans les bannes du coup on va avoir un ban de Zeri du côté des Saigon tandis que les gammes vont ban Harry c'est ça ? c'est ça Harry ensuite on va avoir un ban Lucian du côté des Saigon un ban de Aphelios oui Aphelios du côté des gammes c'est un ban qu'on voit pas très souvent je vais pas vous le cacher je vais essayer d'expliquer pourquoi mais c'est un ban qu'on voit effectivement pas très souvent derrière on a eu un ban Wukong et un ban ensuite du côté des gammes de Draven ok donc qu'est-ce qu'on peut dire de ces bannes ? alors déjà sans réellement en connaître énormément de choses des deux équipes on peut déjà affirmer quelque chose c'est que ça c'est louche bannir un Aphelios dans la première phase de ban c'est très très louche parce que déjà il y a une Sivir qui trotte qui peut arriver à n'importe quel moment mais en plus ça donne potentiellement un ban en moins qui peut être mis sur d'autres priorités je pense personnellement que c'est parce qu'ils sont reconnus que Shogun était potentiellement très bon sur Aphelios donc on peut conjecturer ça rien qu'avec le ban qu'on a vu de gamme ou en tout cas ils ont pas envie de jouer contre l'Aphelios de Shogun ça c'est intéressant pour ce qui est des bannes suivants on a Zeri qui est certainement ban au vu de son statut sur la méta donc à la limite ça je peux me mettre derrière à la limite je trouve ça ok derrière on va avoir des bannes plus donc on voit déjà qu'il y a genre 4 bannes ADC donc la botlane qui est assez target dans ce BO on a le ban de Lucian pour Lucian Nami forcément qui peut être R2 assez rapidement donc je suppose qu'ils ont pas forcément envie de le B1 et qu'ils ont essayé certainement d'éviter de la variance notamment en early game et de priver un petit peu les gammes d'un combo intéressant en botlane même si je prouve que c'est un combo qui est assez overrated on va dire assez surcoté et ensuite on a des bannes de Harry alors généralement alors un bann Harry ça a deux réelles intentions on va dire il y a deux motifs à un bann d'Harry c'est soit le mid laner en face il est très fort sur Harry donc il va faire des trucs de fou soit ils ont détecté une fraude ils ont détecté une fraude quelque part dans l'équipe adverse ça serait plutôt au niveau de la mid lane et ils sont en mode bon Harry c'est le pic pour si t'es en joueur pro et que t'as pas envie de te faire virer c'est très très dur de genre vraiment à paraître dégueulasse sur Harry donc si tu bannis Harry tu sais très bien que le pool de mid laner en face il est pas fou dangereux et que tu vas essayer de pousser un peu le mid laner en face dans ses derniers retranchements et le mid laner de Shogun c'est Froggy je sais pas si vous vous rappelez de Froggy mais je crois qu'il était au MSI et qu'il a pas laissé une impression de fou furieux on va dire donc ouais je pense que ça vient de là et derrière pour Wukong bon un bannissement d'un champion qui est assez privilégié en ce moment pour à peu près partout je pense pas que ce soit un pic qui soit extrêmement fort dans la méta ni qu'il soit B1 B1able on va dire non qu'il soit first pickable très rapidement dans la draft je pense que c'est surtout qu'ils ont peur de Wukong dans des bonnes mains notamment les mains de Levi ou Levi je sais pas comment on le dit qui est donc le jungler de gamme donc on va voir un petit peu d'ailleurs oui juste avant avant la phase de pic je vais juste montrer les différents membres du roster on a donc Kiaya Levi Tom Rium et c'est Cathy qui va jouer Style avec un 1 et c'est qui qui joue c'est Bia qui joue donc du côté des gammes et du côté des Saigon on a Hasmed Binjay Froggy Shogun et Taki voilà sachant que Rebelle et Richard n'ont pas joué dans cette game ça c'est la game Youtube qu'on va voir plus tard donc suivant B1 Kalista c'est incroyable à quel point on a vu on a quand même vu deux drafts alors je vous jure que je ne cherche pas je ne suis pas en train de faire du cherry picking je ne suis pas en train de sélectionner exprès les drafts pour faire en sorte que ça arrive mais sachez que si vous n'êtes pas au courant ça fait deux game 1 qu'on analyse dans deux BO différents qui contiennent quatre équipes différentes dans deux régions différentes donc le Vietnam et les PCS du coup et ça fait donc deux games d'affilé où on a un B1 Kalista alors je vais devoir me répéter je suis vraiment désolé pour ceux qui ont déjà regardé la vidéo sur le PCS et donc le game entre Beyond Gaming et les CTBC Flying Oyster maintenant c'est bon j'ai le nom en tête maintenant c'est un pick qui n'est pas fou en B1 il n'est pas fou en B1 parce que on est sur un champion qui déjà est tout le temps botlane quasiment enfin il n'y a pas eu pour l'instant de flex de Kalista sur d'autres lanes que sur la botlane donc on sait que c'est un champion qui joue principalement botlane donc on sait où il va c'est pas un flex pick qui peut être intéressant ça livre déjà énormément la draft parce que tu sais déjà où est-ce que la Kalista va aller tu as aussi le fait que c'est un champion qui est très polarisant il a très il a très peu de modes différents il va très souvent go in et c'est tout basiquement donc à partir du moment où déjà ton premier champion c'est un champion où tu go in directement c'est dégueulasse ce noir à partir du moment où tu go in déjà avec ton premier carry et qu'il a pas énormément de modes différents il a pas plusieurs capacités entre guillemets et ça c'est pas non plus un champion qui est capable de poke ou de réceptionner des engage ou des trucs comme ça c'est un champion qui est purement là pour engage c'est très quand même tu montres déjà vachement tes cartes dès le début de la draft et ça devient assez facile pour les gammes derrière de sélectionner une draft qui va les counter thématiquement et ça te force si vraiment ça arrive ça force ta draft à pivoter entièrement sur un autre thème et potentiellement la Kalista va perdre énormément de valeur dans ce cas là ce qui est donc extrêmement compliqué en plus d'ailleurs c'est un champion qui est extrêmement dépendant de la phase de lane pour infliger énormément de dégâts donc déjà tu te poses une épée de Damoclès en mode à 15 minutes si j'ai pas 3 cagoles d'avance j'ai perdu la game 5 cagoles d'avance donc c'est déjà un peu compliqué le B1 je suis pas vraiment fan on va dire on va R1 R2 Rénecton et Varus alors je pense que là bon ma première critique que j'ai fait pour l'épisode d'avant de Draft Gap sur les équipes taïwanaises c'est que c'était des drafts qui étaient assez standards dans le sens où on les avait déjà vus on savait à peu près à peu près ce que c'était et on savait à peu près on connaissait tous les pics de la draft mais je pense que la séquence R1 Rénecton R2 Varus j'avoue que celle là je m'y attendais pas je pense qu'on l'a pas vraiment déjà eu dans un épisode de Draft Gap alors déjà c'est assez intéressant justement j'aime beaucoup Varus j'aime un peu moins Rénecton alors Rénecton à peu près basiquement les mêmes problèmes que Kalista mais sur la top lane c'est à dire que tu sais à peu près où va Rénecton ce que va faire Rénecton dans la partie et les champions avec qui il aime bien être c'est à dire on fonce des fois il flanque donc c'est différent mais basiquement on va foncer de tout droit je suis pas sûr que ce soit le meilleur pic dans la situation actuelle du côté des gammes mais à la limite ça peut être ok dans le sens où c'est un pic qui est pris très tôt dans la partie et tu sais que tu peux quand même réussir à avoir une utilité ok de Rénecton dans certains scénarios on va dire mais en plus tu connais pas suffisamment de la draft de Saigon pour pouvoir vraiment te dire je vais full commit sur une draft défensive par exemple et potentiellement te prendre des trucs full poke derrière avec des Azir et tout qui empêchent Rénecton de vraiment faire des trucs donc à la limite pourquoi pas pourquoi pas pourquoi pas derrière on a on a du coup ce fameux ce fameux Varus du coup alors Varus j'aime beaucoup ce pic parce que déjà on sait alors je sais pas si les gammes peuvent jouer ce pic en mid lane mais on sait que Varus est un pic qui est jouable en mid lane parce que on a déjà vu Caps le sortir dans le BO contre Rogue le premier BO contre Rogue en REC c'est survoi un counter pic de Azir mais généralement voilà on sait que c'est un pic qui est potentiellement jouable en mid lane en AP mais qui est aussi jouable d'ailleurs en létalité en mid lane mais qui aussi et surtout jouable en bot lane sous deux formes différentes soit la forme attack speed soit la forme létalité poke ce qui est très intéressant du coup parce que déjà tu piques ton deuxième AD carry tu piques ton AD carry déjà en réponse à Kalista c'est un pic qui counter théoriquement Kalista parce que bon basiquement il te met un E et tu peux plus vraiment jouer en fait on va dire parce que le slow de Varus permet d'empêcher Kalista de dash très loin je crois que les slow il y a une interaction entre Kalista et les slow qui fait que si Kalista est slow elle dash moins loin à chaque ato d'attaque donc c'est un peu plus compliqué pour elle de jouer et en plus vu que Kalista est un champion qui n'est viable qu'avec le shield bow et derrière un build qui est souvent centré sur des vols de vie avoir de l'hémorragie sur Varus c'est plutôt intéressant déjà d'entrer le jeu en nature on va dire mais en plus l'avantage c'est que bon tu peux potentiellement jouer le scaling grâce à un Varus parce qu'il va faire plus de dégâts en late game que Kalista et en plus il a une capacité de potentiellement la tag avec son ulti et derrière la shutdown très rapidement dans un fight et en plus il a counter thématiquement dans le sens où soit Varus est joué attack speed dans ce cas là c'est un champion qui est surtout là pour réceptionner l'engagement et qui aime bien qu'on les amis foncent vers lui ce qui est basiquement ce que Kalista est obligé de faire soit tu le joues poke et théoriquement tu peux t'en sortir de toute façon mais la variante attack speed est largement meilleure selon moi dans ce spot là mais ça peut théoriquement être flex en binlane donc ça c'est intéressant parce que du coup les games ont opté sur des picks qui sont pas aussi prévisibles et ça fait que tu peux facilement pivoter ta draft et pas forcément te retrouver collé dans une entité qui va te faire perdre la game du côté des side guns on va partir sur Renata en B2 et derrière sur Atrox alors pour moi c'est le B2 B3 qui scelle la game en fait on va dire parce que c'est vraiment je pense très difficilement possible de faire un B2 B3 plus nul que celui qu'ils ont fait alors pour m'expliquer déjà tu prends qu'il y a un Atrox qui est basiquement l'équivalent de Renekton en top lane mais un peu différent c'est à dire que si vous regardez un top laner qui a genre Gnar, Renekton et Atrox en 3 piques les plus joués tu sais qu'il a basiquement joué toutes ses games de la même manière c'est à dire qu'il a farmé et puis après il a peut-être fait un ou deux solo kills et puis derrière il a foncé dans le tas dans les team fights et puis il a gagné en gros c'est ce qui s'est passé c'est un champion qui va donc déjà qui est forcément top même si je crois qu'il y a eu une période avec des Atrox mid mais c'est plus trop le cas il est forcément top il va forcément foncer dans le tas même si il est quand même assez il est activé par des champions qui foncent aussi dans le tas on va dire parce que ça lui permet de gagner plus de valeur au niveau de ses Q-spells mais c'est vrai que d'un autre côté tu te dis que déjà avec Varus tu te poses déjà une épine dans le pied à partir du moment où tu as Wargwin sur un Varus qui est un ulti bon bonne chance on va dire bonne chance il va falloir que tu dodges très très bien mais à partir de ça c'est aussi le fait que maintenant que ta pick à Atrox du côté des Saigon tu as deux picks qui veulent aller in ce qui fait que ta draft elle est déjà bien bien avancée dans ce thème là qui est déjà counter thématiquement par Varus enfin c'est justement c'est pas ça qui fait Varus c'est à dire que Kalista go in Atrox il go in et sauf que du coup Varus il est plutôt dans la réception il peut réceptionner une engage notamment avec son ulti très certainement et en kaitant derrière avec ses auto attaques il peut partir sur des optimisations très défensives avec un shield bow tout ça ce qui fait que il peut survivre très facilement à des o-in en tout cas vachement plus facilement que d'autres champions d'autres carry et forcément bon alors là t'as un Renekton qui go in mais à la limite c'est moins tu te commites moins qu'en ayant déjà deux champions qui sont de pick notamment ton carry principal donc tu peux très facilement pivoter dans le reste de ta draft vers une composition plus défensive le problème c'est que derrière les Saigon ils ont pick Renata qui est un pick qui est purement déjà c'est pirement un counter pick sachant que bon là vous venez de blind un support ce qui est un peu chiant du coup parce que tu peux facilement te faire counter et Renata n'est pas un bon blind pick dans le sens où elle est très polarisante dans la manière dont elle joue et sa manière de jouer malheureusement spoiler alert elle est complètement antinomique avec c'est la pire la pire vaguelette que j'ai jamais fait elle est complètement antinomique avec sa composition parce que c'est un pick qui est purement là pour réceptionner une engage parce que son ulti n'obtient de valeur que lorsque les gens foncent sur toi ce qui fait que du coup c'est un peu compliqué à partir du moment où tu piques une Renata comme ça avec une Kalista qui go in et un Atrox qui go in de vraiment gagner énormément de valeur sur la Renata parce qu'elle va juste devenir un bot à Z et si elle ulti pour engage les gens ont juste à marcher ce qui est un peu compliqué c'est un peu nul son ulti n'a pas la meilleure valeur lorsqu'il est utilisé de manière offensive surtout que la durée pendant laquelle tu es cessé n'est pas incroyable donc on n'est pas sur une draft extrêmement cohérente du côté des Saigon et qui en plus le peu de cohérence qu'elle a il est complètement counter pour l'instant par la draft des gammes et ensuite du coup je dis que c'est ce qui scelle la partie en R3 les gammes ils vont répondre avec Tam Kench et bon là c'est checkmate là je vais pas vous le cacher c'est checkmate honnêtement là c'est très très dur c'est très 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 dur de perdre cette draft du côté de gamme c'est à dire que là on se retrouve avec une bot lane qui déjà est une bot lane qui est plutôt safe grâce à Tam Kench donc il va pouvoir neutraliser la lane assez facilement et en plus qui est capable de protéger en plus son carry principal qui est le Varus notamment dans les phases d'angage qui vont arriver avec Kalista et Atrox qui vont essayer de foncer sur ton carry pour le one shot donc déjà tu neutralises les deux plus grandes forces de Kalista et tu counter son thème sachant que derrière la Kalista elle va se retrouver avec une Renata qui engage pas parce qu'elle peut pas engage ben la lane il va rien se passer basiquement et au bout d'un moment tu vas arriver sur l'objectif tu vas avoir un Varus qui peut te mettre des auto-attaques mais dès que t'essayes de foncer potentiellement en balançant la Renata ou en fonçant avec le Atrox le Varus il a juste à te mettre une chaîne enfin une je sais même pas comment ça s'appelle je crois que c'est ça une chaîne corruptrice un truc comme ça bref il a juste à te mettre une chaîne et derrière bon tu peux pas forcément jouer surtout qu'en plus il peut se faire dévorer à n'importe quel moment s'il est vraiment dans une position dégueulasse il se fait recracher en plus il peut partir sur une intimidation genre Shilbo et derrière il a encore un Chi il a des vols de vie enfin bref c'est impossible de le tomber il faut vraiment partir sur une convention full dive et espérer qu'il se passe un truc mais là t'es déjà en train de foncer vers ta mort ce qui est assez compliqué derrière du côté des Saigon alors qu'on n'est même pas à la fin de la draft bref du côté maintenant des bans on va passer assez vite on a un ban de Galio alors encore une fois Galio je pense que c'est parce que c'est un pic de Froggy et aussi parce que c'est un pic qui est plutôt fort dans la composition des Saigon parce que ça leur permet de vraiment enclencher leur identité de full dive donc à la limite je trouve que c'est plutôt intéressant ce ban même si je trouve que Galio est pas extrêmement fort dans le méta au moins thématiquement c'est cohérent donc je peux comprendre le ban derrière il y a un ban vaille du côté des Saigon que je comprends absolument pas parce que tu devrais genre vraiment tu devrais prier tu devrais proposer de l'argent réel genre la moitié du budget annuel chez les gammes pour qu'ils pickvay dans cette game tellement la draft des gammes a absolument aucun intérêt à pickvay actuellement ça implique qui a absolument qui a absolument rien à foutre dans leur draft dans le but à partir du moment où ton but c'est juste de protéger le Varus et d'avoir des carins qui peuvent réceptionner une engage si tu piques un champion qui va juste go in sur un mec ça n'a absolument aucun rapport avec ce que tu essaies de faire donc ça va être nul donc c'est vraiment un ban plutôt dégueulasse je pense que vraiment c'est littéralement un ban que tu jettes par la fenêtre à ce moment là et d'ailleurs on a un ban de Trundle alors je me posais la question pourquoi est-ce qu'ils bannaient Trundle sachant qu'ils pouvaient potentiellement le pick en R4 définitivement après avoir vu toute la draft je pense qu'ils auraient pu pick le Trundle en R4 et que ça aurait été le meilleur draft parce que ça permet derrière d'avoir énormément de contrôle de terrain ce qui est vraiment très fort contre Kalista je suppose que c'est parce qu'ils ne voulaient vraiment pas avoir un Pilar qui peut être facilement esquivable par Atrox potentiellement peut-être pour faciliter les ganks mais je pense que c'est déjà pas mal pour empêcher la Kalista et l'Arenata de jouer et c'est pas forcément un Atrox qui peut facilement dash en dehors qui va poser énormément de problèmes sachant que tu peux le mettre une soumission et il se fait one shot assez rapidement bref mais du coup les Saigon qui se sentent obligés derrière de ban Sejuani au niveau de la jungle parce que le ban de Trundle est arrivé parce qu'ils peuvent derrière ils peuvent pick Sejuani et là enfin s'il n'y avait pas déjà checkmate avant ça aurait été encore plus checkmate parce que là je veux dire t'as déjà une chaîne corruptrice de Varus t'as un Z de Renekton et là maintenant t'as une prison c'est pas une prison de glace mais je crois que enfin bref si t'as un ulti de Sejuani qui est potentiellement arrivé sur n'importe qui qui serait de s'approcher de Varus donc Varus il est là avec ses CRS basiquement avec une composition giga tanky devant lui une belle frontline et là ta vie elle est dégueulasse ta vie elle est dégueulasse forcément alors on pourrait théoriquement partir sur des drafts à base là potentiellement si tu pars sur des drafts full tanky derrière avec full frontline tu peux potentiellement partir sur des trucs genre Sivir ou Vein pour essayer de vraiment défoncer la frontline mais comme t'es parti sur Kalista en B1 bah t'es un peu niqué parce que tu peux pas foutre la Kalista autre part sans que t'es en plus mis l'Atrox dans la seule lane où on l'a déjà vu jouer un proplay en dehors de la botlane donc c'est déjà de la merde bref t'es un peu baisé il n'y a plus de composition de champion anti-tank du coup ils sont obligés de banter Juhani mais il y a d'autres tanks dans le jeu mais bon à la limite au moins on va dire que c'est le seul pick jungle qui était vraiment joué qui était tanky à ce point on va dire on va voir un pick de Horizon du côté des gammes et là j'avoue que je ne l'avais pas vu venir alors là quand j'ai vu la draft pour la première fois j'étais en mode putain on est de retour en 2014 Faker vient de faire une roulade c'est incroyable on a des antiquités qui sortent dans les drafts c'est wow du coup alors l'avantage de Ryze pour le coup c'est que c'est un champion qui est plutôt intéressant contre la composition des Saigon parce que tu peux facilement réceptionner les langages encore une fois t'as une capacité de tag très rapidement un Atrox ou une Kalista qui pourra un peu se croire trop chaud avec ta prison runique et en plus les rebonds vont marcher d'une manière à ce que dès que les cibles vont être paquées et donc ils vont essayer de se paquer sur toi généralement tu vas faire des dégâts absolument illégaux on va dire alors je me posais la question au niveau de la draft à ce moment là de savoir si ça allait être un rise tanky avec Fimble Winter tel qu'on avait vu plus tôt dans l'année ça n'a pas été le cas mais je pense que ça reste un truc plutôt intéressant et qui aurait pu être joué dans la game définitivement parce que c'est définitivement une manière d'avoir un carry qui est plus tanky et qui permet de vraiment nullifier le potentiel impact de l'une Kalista parce que c'est impossible pour l'une Kalista de tuer un rise avec Fimble Winter donc à partir de ce moment là genre bon t'as deux carry principaux du côté des gammes dont un qui a une chaîne de corruption et qui peut potentiellement te neutraliser avant que t'arrives sur sa gueule et l'autre qui est giga tanky tellement que tes carry peuvent pas le tuer bref je pense que ça aurait été un truc intéressant je sais pas si c'est toujours viable donc je vais pas forcément me prononcer sur le fait que ça aurait dû être pris mais au moins je sais que c'était potentiellement une alternative qui était viable à un moment donné dans l'année mais ça reste quand même un pick plutôt intéressant surtout positionné en tant que carry en tant que carry secondaire type AP qui va potentiellement pouvoir permettre de clean up les fights à un moment si Varus fait de la merde même si je pense qu'il sera jamais catch mais c'est si à un moment il se passe ça il va pouvoir potentiellement prendre le relais au niveau du DPS avec tout en potentiellement ayant l'avantage 1 du scaling et 2 2 counter thématiquement les rares champions qu'on a vu de Saigon et ensuite on va voir un B4 B5 de Saigon donc déjà il va en partir sur Panthéon je me demandais déjà à ce moment là de la draft comment tu pouvais faire pire que Panthéon en haut de jungle à ce moment là en fait le problème c'est que Panthéon c'est intéressant parce qu'il commit sur leur identité de full dive ce qu'il fallait faire parce qu'à partir du moment où t'as piqué Atrox et Kalissa la draft c'est déjà foutu autant foncer dans le tas à mort et espérer que ça passe en priant les dieux pour trouver un bon angle de flank ou un truc comme ça donc à la limite pourquoi pas c'est vrai que je trouve que le champion est vraiment dégueulasse dans la méta actuellement et que c'est loin d'être l'un des meilleurs junglers du jeu actuellement mais au moins tu vas me dire que c'est un champion qui thématiquement il est plutôt cohérent avec les champions de ta thématique principale par contre derrière quand tu B5 t'as l'IA là j'avoue que là pour moi la draft Saigon elle explose si elle avait pas déjà explosé parce que là on a 3 champions qui foncent dans la draft adverse sachant que cette thématique elle est counter basiquement par les 3 champions les 3 derniers champions pick par les gammes et t'as 2 champions qui sont là pour réceptionner une engage qui arrivera jamais alors à moins que Renekton décide de foncer pour aucune raison dans la draft adverse ou que Ryze décide par une sorte de contrôle mental de faire un ulti un portail transdimensionnel et d'emmener toute son équipe directement dans l'adversaire lol il va pas y avoir énormément de valeur à cette Thalia et à cette Trenata donc ça rend le truc un peu bancal en fait parce que même dans l'identité de draft qu'il voulait faire c'est à dire une draft offensive agro pré-zug-zug on va dire ça reste même pas assez cohérent pour fonctionner donc c'est vraiment on sent qu'il y a une énorme différence au niveau de la draft dans cette première game forcément je peux pas dire si ça a été on va regarder à la fin de l'analyse de la game si ça a été reproduit dans les autres games pour voir si vraiment il y a un différentiel énorme en ce qui concerne la draft entre les deux équipes mais c'est vrai que dans cette game là particulièrement il y a tellement pas photo là on peut on peut lâcher le clavier là on est sur un 70 on est vraiment sur un 80 enfin on va pas se le cacher on est sur un 80 au niveau de la draft du coup qu'est-ce qu'on fait en R5 parce qu'il nous manque un jungler quand même du côté des games et ben ils vont pick Lee Sin est-ce qu'on a déjà vu Lee Sin je crois qu'on a déjà vu Lee Sin en draft gap il y a dû y avoir un pick non même pas en vrai je suis même pas sûr est-ce qu'on a déjà vu Lee Sin en draft gap je suis même pas sûr bref on va faire de toute façon la petite description de Lee Sin c'est de la merde non je peux pas que je dise ça je peux pas que je dise ça parce qu'après je vais je vais je vais recevoir des menaces de mort de tous les de tous les junglers de la planète non mais en gros voilà vous savez Lee Sin bon c'est le genre de pick que tu laisses à ton jungler quand t'as envie qu'il s'amuse quoi en même temps je pense que dans un spot comme celui-là c'est même pas si dégueulasse parce que bon la game est gagnée il peut jouer n'importe quoi en vrai la draft est gagnée il peut jouer n'importe quoi ça passera quand même Lee Sin a au moins l'avantage d'être suffisamment versatile entre guillemets pour pas forcément pousser l'advers enfin tes alliés à faire des conneries au moins il va faire des conneries tout seul et à un moment bon s'il est dans un bonjour il va kick un carré dans ton équipe et derrière le teamfight va être gagné sur ça donc pourquoi pas on va dire mais ça c'est c'est surtout jouer c'est jouer en priant pour que le carré adverse se dise putain merde Lee Sin vient de mettre un Qspèche sur un de mes alliés putain je me demande ce qu'il va faire oh il a réactivé putain incroyable qu'est-ce qu'il va faire ensuite oh bah putain il a dash ward et flash et maintenant je suis dans l'équipe adverse incroyable putain mais par contre j'ai pas changé de maillot c'est bizarre il me regarde avec des œufs bizarres bref bon en gros bon c'est c'est pas je pense que c'est loin d'être le meilleur jungle qu'ils auraient pu prendre dans cette catégorie sachant que alors putain j'aurais pas dû réaliser ça parce que je l'ai pas réalisé dans la draft poppy est toujours sélectionnable poppy n'a pas été ban elle n'a pas été pick et c'est un champion qui est counter panthéon qui est counter atrox qui est counter kalista au bout d'un moment bon c'est un champion qui est parfaitement aligné thématiquement avec ce que tu veux faire qui permet de tag très rapidement une cible en plus qui serait prise par une prison runique ou par ou par une chaîne ou par n'importe quoi en fait pitié quoi genre tu mets ça en R5 c'est un 90-10 au bout d'un moment là il n'y a plus rien là il n'y a plus rien n'importe quel pick qui est bon pour réceptionner non-gauge ou même là honnêtement vu la draft qu'on a en face honnêtement dans une meilleure méta il y a un ramus qui peut pop honnêtement il y a un ramus qui peut pop en R5 bon peut-être pas forcément pour cette méta là ce sera pour un autre jour mais mais honnêtement c'est pas si déconnant que ça on va dire surtout qu'en vrai il y a 3 carries immobiles donc même un Jarvan c'est pas si dégueulasse en vrai dans la draft même s'il y a une Kalissa qui peut essayer de dash out je sais même pas si c'est possible je sais toujours pas si c'est possible d'ailleurs je sais toujours pas si Kalissa peut dash à travers la cataclysme de Jarvan donc je me ponterai toujours pas à ce niveau là mais tout à fait possible si tu veux vraiment full disengage ah non parce qu'il y a déjà un rise donc j'allais dire l'ilia pourquoi pas mais c'est pas incroyable dans le sens où tu commences à avoir trop de carry AP mais qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre en jungle il y a pas mieux quand même c'est encore mieux mais bon forcément il y a Udi mais genre on va essayer de faire j'essaie de faire 100 Udi depuis pas mal de draft parce que je sais qu'il va se faire rework mais voilà il va être désactivé pendant le patch des worlds alors après bon je sais que personne va vouloir jouer des trucs comme en jungle parce que les gens s'imaginent pas qu'il peut être en jungle mais en réalité ça va en réalité c'est pas si dégueulasse que ça et après bon c'est vrai qu'ils ont commencé à péter pas mal le pull en jungle je sais pas si tu peux jouer Greger je sais pas si les junglers ont énormément d'expérience avec Greger sur ce split donc j'allais pas forcément leur demander ça mais même Greger c'est potentiellement piquable et plutôt intéressant dans la draft je sais pas si ça va se passer alors pour les worlds spécifiquement ok il peut être intéressant je pense en jungle dans le sens où il a à peu près les mêmes les mêmes comment dire les mêmes qualités que Renata dans le sens où c'est un très bon un très bon pick pour potentiellement réceptionner un engage avec son ulti même si c'est vrai que c'est un ulti qui est potentiellement faisable aussi pour basiquement empêcher une équipe de rester sur un point il pourrait prendre une position très rapidement ce qui peut être intéressant dans une draft qui est full défensive donc quand tu veux garder le contrôle d'objectif mais bref je pense que n'importe quel jungler à ce niveau là est mieux à prendre que Lee Sin mais bon à la limite ils avaient de l'XP sur lui pourquoi pas et puis au moins il fuck pas la draft dans le sens où il force pas l'équipe dans laquelle il est à go in avec lui généralement quand il go in c'est tout seul donc ça devrait aller pourquoi pas donc voilà si vous voulez mon bilan vite off avant qu'on passe rapidement à l'analyse de la game en x2 c'est un autre draft massif des gammes en ayant deux piques dégueulasses d'ailleurs parce que j'aime pas forcément Renekton et j'aime pas forcément Lee Sin mais à la limite à la limite Renekton je pense qu'il fait sens dans la draft parce que je trouve que c'est intéressant je pense pas que ce soit un pick qui est vraiment blindable de fou mais dans l'optique où tu connais pas suffisamment la draft adverse c'est pas un pick déconnant on va dire en top lane j'aurais préféré un Horn potentiellement à la place du Renekton mais ça reste ça reste un pick qui est viable totalement et c'est pas il a pas niqué la draft à lui tout seul on va dire contrairement à cette Kalista et ce Atrox du côté de Saigon qui ont vraiment pas en bout d'un moment à partir du moment où tu fonces déjà sur deux picks sur trois sachant que tu fonces pas sur le troisième ce qui est compliqué genre là qui t'a vraiment full scene qui t'a vraiment full allé dans l'angage et dans le dive enfin pique ton otillus et puis vas-y ou pique un pike et on se dit que t'as perdu à la minute 10 au moins au moins fais nous du spectacle un petit blitzcrank donne nous du blitzcrank en fait je sais pas donne nous des trucs parce que Renata ça m'a l'air d'être en fait c'est censé être un safe entre guillemets pick mais c'est pas un safe pick parce qu'au contraire il va vraiment servir à rien dans la draft forcément ce qu'il y a ça tu vas pas te permettre de Yumi mais mais ouais il y a tellement de mieux en termes de support qui peut être pris à ce niveau là plutôt que Renata donc voilà à partir de ce moment là je pense que la draft était déjà gagnée du côté des gars mais ils ont pas réussi à suffisamment drop la balle en R4 R5 sachant que Seagun s'est enfoncé derrière en prenant un pick qui avait pas forcément d'intérêt dans la draft dans leur draft derrière même s'ils ont essayé de commider avec leur panthéon bref gros en haut draft déjà je trouve qu'il y a quand même il y a quand même des différences notables au niveau des picks au Vietnam parce qu'on a ce Varus en ADC qui est jouable et joué ce qui est pas forcément tellement le cas des autres régions on a déjà vu le Varus en AP bien sûr du côté de Caps mais c'est pas un pick qui a été joué en bot lane donc c'est plutôt intéressant de ce côté là et d'un autre côté aussi on a ce Rise aussi qui est pas forcément un pick qu'on voit très souvent dans les drafts actuellement et qui là pour le coup est un pick dans un spot plutôt intéressant donc voilà alors ils sont bloqués en 2012 mais au moins on est plutôt sur des picks plutôt intéressants et qui en plus thématiquement ont l'air de bien répondre à la draft adverse donc je trouve ça plutôt intéressant bref on va pouvoir passer à la game derrière alors il faut que je coupe le son parce que je suis pas sûr si j'ai le droit au niveau des extraits tout ça je tiens juste à passer rapidement un coup de gueule sur le fait que je peux plus accéder au VOD à l'heure actuelle le lundi 19 septembre je peux plus accéder au VOD au VOD sur le site Lolly Sports parce qu'ils me disent il faut que t'attendes le 14 novembre un truc comme ça bon pas très sympa quoi on va dire j'aurais préféré pouvoir analyser cette game dans des conditions un petit peu meilleures mais bon écoutez est-ce que je peux utiliser le recteur réduit pour aller encore plus loin non en vrai on va laisser comme ça parce que en vrai est-ce que ça c'est mieux je vais regarder non c'est pas mieux est-ce que ça c'est mieux non c'est pas mieux ok j'ai deux crops qui sont nulles à chier bref en vrai on va le laisser comme ça parce que le but c'est juste de passer rapidement sur les éléments de la partie qui vont être plutôt gros en réalité bon on va avoir des phases de lane qui vont se dérouler de manière ok on va dire et par contre là déjà en fait à la limite je comprends ce qui se passe je comprends ce qui se passe dans la tête de Binge lorsqu'il est déjà dans cette optique là littéralement à moins de 3 minutes de jeu quand il est niveau 3 qu'il a littéralement fait son blue side et que derrière il repart et son but primaire c'est juste de prendre la jungle d'Ulyssine et de lui péter la gueule d'aller dans la jungle d'Ulyssine et lui péter la gueule parce que s'il arrive à faire ça derrière ça peut créer un avantage comment dire artificiel non naturel on va dire ça peut accélérer théoriquement son équipe notamment lui même d'ailleurs ce qui peut créer potentiellement plus de snowball à partir du moment où Panthéon est un pick basé sur le snowball bon t'es un peu obligé de faire ça je pense dans le draft qu'il a donc c'est ça qui rend le pick la stratégie un petit peu plus prévisible on va dire mais théoriquement je pense que c'est le bon play dans le sens où il n'a pas forcément grand chose d'autre à faire parce que sa draft est déjà tellement dégueulasse et passé 15 minutes ils ont déjà perdu qu'au bout d'un moment tu dis allez je tente et tout et puis au bout d'un moment si j'arrive à tuer le Lee Sin derrière je peux potentiellement lancer un snowball là on a Levi qui smite intelligemment le blue même s'il se le fait prendre derrière du coup par le smite de BJ mais qui permet de survivre du coup et temporiser suffisamment pour que Cathy fasse le déplacement derrière vu qu'il fait le déplacement et qu'il y a la botlane qui se dirige également dessus en potentiellement perdant une wave derrière BJ se sent obligé de commit sur Levi mais Levi il a encore son shield et en plus son oli ne passe pas forcément et derrière il décide de de flash à travers l'antre des loups alors je comprends qu'il a peur du Q-spell de Lee Sin qui vient d'arriver là donc je comprends pourquoi est-ce qu'il il essaye de l'esquiver du coup en flashant mais je pense qu'il aurait pu flash un peu plus vers ses potos ou alors potentiellement même flash vers cet endroit là qui pourrait enfin vers le blue side en fait le pit du blue parce que ça permettrait potentiellement de s'enfuir vers son AD qui est en train d'arriver et c'est son support aussi parce que tandis que là en fait vu qu'il flash dans les loups derrière Cathy il le follow juste et là il se met dans une situation où il est insauvable là il ne peut plus la seule manière de s'extraire c'est de refaire le tour ici pour passer vers la botlane le problème c'est qu'on a déjà les gammes qui peuvent arriver pour couper sa trajectoire parce qu'elle est en train de faire biais justement genre que Froggy a déjà fait son combo donc il ne peut plus faire grand chose et derrière il se fait juste péter et à partir du moment où déjà ton jungler vient de se faire tuer dans la jungle adverse en essayant de faire un counter que tu as donné un kill au mid laner qui scale mieux que son adversaire et que derrière l'AD carry a pu retourner pour prendre les vagues de sbire à temps en bot side sachant que ta composition est déjà suffisamment dans la merde comme ça au point où tu perds à la 15ème minute la game est déjà finie on ne va pas se le cacher dans une game normale la game est déjà finie mais il y a des choses qui peuvent se passer à n'importe quel moment des trucs peuvent se passer on va pas regarder le replay parce que je voulais parler je voulais montrer en image par image mais ouais derrière on a Asmet qui se retrouve dans une situation très dégueulasse où il se fait freeze avant la wave canon ce qui est vraiment vraiment dégueulasse il a juste passé un truc au niveau de la phase de lane pour qu'on arrive à cette situation là mais définitivement c'est une erreur de gestion de wave de son côté parce que vraiment tu sens qu'il est pas censé être là il est tellement pas censé être là et ça va sentir même dans le gang qu'il va faire parce que là il voit déjà théoriquement les vagues à ce moment là précis donc là avec le temps de réaction enfin il est déjà là sachant que Kiyaya il est déjà en train de lui foncer dessus derrière bon il peut pas s'enfuir là il flash out il y a double flash in derrière et derrière ils prennent le kill derrière en plus le freeze il continue donc alors là je suppose ouais c'est ça il garde le freeze du coup sur lui Kiyaya et derrière on est dans la merde du côté du top laner aussi à partir du moment où t'as une mauvaise gestion de wave derrière bon voilà tu te retrouves dans une situation un peu dégueulasse où là à n'importe quel moment Liva il revient il te pute la gueule bref on a des tentatives on a des tentatives on a cette tentative d'early drake qui a été faite tentative du côté des gammes mais qui a été avortée assez rapidement on va pas forcément aller très très on va essayer d'aller un peu vite parce que je me rappelle voilà c'est ça je me rappelle des actions qui font que la game est compliquée et je me dis que quand t'es dans une draft qui outscale déjà ton adversaire qui la counter thématiquement et que t'es déjà aussi aussi bien dans la game au moment où t'as 2 kills à 0 que ton top side est bien que ton mid side enfin ta mid lane est bien que t'as un cagol d'avance à 8 minutes de jeu tu dis est-ce que le premier réflexe que tu dis c'est vraiment je vais flip la game sur un Herald parce que moi c'est pas vraiment ce que j'aurais dit pour le coup je pense que la prise de décision du côté des gammes au niveau de l'objectif c'est vraiment dégueulasse parce que t'as vraiment pas besoin de sortir cet Herald parce que derrière enfin on a le spike niveau 6 sur le sur les sur quasiment tous les champions du côté de des Saigon et derrière tu te fais péter en fait c'est juste tu te fais péter parce que en fait déjà on a Kaya qui peut pas jouer parce qu'il se fait littéralement genre il y a des pilards de Talia et tout c'est un peu compliqué pour lui de réussir à faire des trucs et derrière il se fait one shot derrière Levi qui tente un kick pour sauver le move qui est plutôt un très bon kick pour être honnête mais c'est pas suffisant quoi on arrive à tuer Shogun de nos homestands on a ah non quoi que même pas en plus attendez c'est pour ça qu'il est pas mort j'étais en mode il y a deux mecs qui sont morts dans le team fight mais en fait non parce que du coup Levi il est mort derrière pendant que le Z de Renata du coup il a eu le bailout Shogun du coup il a survécu c'est pour ça putain ah c'est incroyable donc voilà bon derrière on est sur une alors là on est sur un 2-1 alors ils ont pas réussi à récupérer l'Heral de Saigon alors qu'ils avaient réussi à le steal mais derrière tu te mets dans une situation très dégueulasse du coup t'es dégâme parce que t'étais déjà en avance dans la game et vouloir forcément à tout prix forcer cet Heral qui demande juste à être pris sachant que ton bot side est quand même pas si dégueulasse que ça dans la game je suis pas sûr que ce soit le money sachant que Kaya il a déjà pas d'HP quoi enfin il a déjà pas d'HP il vient de TP en plus enfin c'est dégueulasse derrière tu te fais caisse le truc là tu peux déjà t'extraire là tu peux déjà essayer de t'extraire derrière vers le top side mais ils essayent de ré-engage Kaya il fonce alors qu'il a plus d'HP on a un dashing de biais qui a aucun sens alors que c'est un time gain je sais que c'est censé être uniquement utilisé comme follow-up enfin bref un peu bizarre mais après c'est le Vietnam je pense que les autres games vont être pareils où ils vont foncer partout dans les drafts et genre détruire ça va vraiment être la bagarre on va se le pas se le cacher c'est des fous dangereux des fois en fait la LPL c'est une région qui est très connue pour alors là j'ai regardé au niveau du replay je vais vous le laisser mais il pouvait pas faire grand chose à partir du moment où il a essayé de dépocher la wave mais il s'est fait attaquer à ce moment là bon pas de chance il est mort sur un mauvais timing ça arrive mais globalement la LPL elle est connue pour son agressivité dans le sens où les joueurs vont faire souvent des choix agressifs et vont souvent privilégier des gros combats notamment dans les objectifs et dans les drafts tout ça justement comme ce qu'on vient de voir mais je pense que ce qui caractérise surtout les Vietnamiens par rapport aux Chinois c'est que on a des on a en fait des prises de décision qui sont vachement plus folles en fait entre guillemets c'est à dire qu'ils vont vachement plus facilement partir sur des piques voilà assez 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 ballsy on va se le gager on va pas se le gager parce que là on est vraiment en train de faire genre que le support il a back pour home et en fait on l'active avec l'outil pendant qu'il y a le jungler dans le bush bon sur un contre timing derrière pour pouvoir récupérer un kill sur le support c'est un truc plutôt intéressant alors je dirais qu'il y a une crown qui a été récupérée du côté de la race j'avais pas vu ce qui est plutôt intéressant de ce côté parce que ça empêche le ça empêche encore plus le dive de leur côté même si non ça va en vrai il y a suffisamment de distance pour que le crown soit meilleur que les 20 fois sur ça et on a Asmet qui tente un revient et qui se fait ouais il ouais bon il a touché 0Q quoi il a rien apporté ouais c'est un peu le problème de Atrox c'est que c'est très souvent c'est un flip quoi d'ailleurs on a Kati qui chat extrêmement bien voilà qui arrive à se TP au moment où ils allaient se prendre le Z de Panthéon et donc le stun très très fort de son côté alors l'avantage du coup dans tout ce bordel c'est qu'ils ont réussi à récupérer le Cloud Drake donc ils sont en avance sur les Drake ce qui est je pense un problème du côté des Saigon parce que je pense qu'ils auraient pu profiter de leur capacité en early pour pouvoir très rapidement prendre les Drake mais en fait comme Panthéon est pas suffisamment fort pour sécuriser les Drake très rapidement c'est un game plan qui est pas incroyable de leur côté non plus donc tu peux pas faire grand chose à ce niveau là et derrière bon on va avoir des catchs de partout là on a Style qui se fait tover dive bon c'est vraiment pas de chance parce que Bia il est à quelques secondes de pouvoir le manger là il vient de récupérer son ulti derrière il se fait rotover dive et derrière il prenne la tour on va avancer un peu plus vite parce que c'est des c'est des faits de jeu qui sont pas forcément selon moi très intéressants voilà on a des tentatives d'utiles là on a un fight intéressant au niveau de l'Hérald parce qu'il essaie de poser l'Hérald derrière on a un going to binge qui se prend une explosion de running the rise into la flèche du coup il a 2 HP derrière il se fait flushing et derrière c'est finito même s'ils arrivent pas à péter l'Hérald ça reste ok on va dire parce qu'en fait là à 18 minutes de jeu ils ont 2 cagoles de retard mais en réalité si tu prends en compte le fait à quel point ils sont en avance dans la game à partir du moment au niveau de la draft et au niveau du scaling ça reste largement acceptable on va dire même si la Kagista est devant au niveau du Varus c'est pas suffisant pour l'instant surtout que d'ici le Drake je pense qu'il aura potentiellement le temps d'avoir le Ginzo mais je suis pas sûr là ils prennent un kill en toi en divant le Atrox en divant le Atrox c'est facile très bien parce que justement forcément Atrox il est basé sur le fait de pouvoir se positionner efficacement pour avoir réussir à utiliser ses Q-spell à partir du moment où tu peux plus bouger à cause du Rise bon ça sert pas à grand chose et donc là du coup on va arriver à un moment assez stylé c'est ce 3ème Drake alors là du coup on a les gammes qui sont là à 4 on a le Varus qui arrive on a Froggy qui tente un truc au niveau du E mais ça se passe pas de fou et là du coup ils sont dans un endroit pas fou parce qu'ils peuvent pas accéder au pit basiquement et Shogood est déjà en train de le commencer et là on a un ulti de Froggy qui va être réalisé pour pouvoir les empêcher d'arriver dans le pit du coup tu fais quoi toi dans cette situation tu te dis bon là bon on est dans un mauvais positionnement de Steam Fight on est sur un faux tempo enfin je sais pas si on est sur un faux tempo je pense que le Varus il a sa Ginzo je pense mais déjà je suis en tempo pas fou en général parce qu'on a pas réussi à avoir la position on se prend un ulti Talia bon ok on va laisser ce Drake ça arrive de toute façon on a le scaling tout va bien y'a aucun problème enfin ça c'est ce que se dirait une équipe normale mais ici on est au Vietnam et ici on a un ulti Rise qui arrive et on a 4 mecs sur 5 qui arrivent en melee range de tout le monde et on a réussi à avoir un support donc Taki qui loupe son ulti Renata sur 3 joueurs sur 4 qui touche que le Renekton qui du coup met 0 dégâts ils mettent juste à peine la crown derrière on a Levi qui tente des trucs qui se fait Zonia derrière on a Shogun qui flash out enfin qui flash out mais flash in en réalité parce qu'il se remet sur sa team mais derrière il se remet aussi sur les gammes ce qui fait que derrière Kega il peut foncer sur lui et le tuer avant qu'il se passe grand chose on a la chaîne de corruption qui arrive derrière les mecs peuvent plus jouer et derrière c'est fini tout ils ont pas assez de dégâts et c'est la fin de la game parce qu'en plus Froggy avait déjà utilisé ses sorts pour essayer de faire un truc plutôt enfin avant de mettre son ulti là il y a des rochers qui viennent de se barrer du coup il a plus son combo à partir du moment où là on a les 4 joueurs qui commencent à arriver alors bon Stile aurait pu potentiellement venir avec eux dans le portail mais après peut-être que c'était une bonne idée de sa part de pas y aller mais je pense qu'à partir du moment quand t'es dans une équipe de 5 bon tu vas dans les mêmes calls je pense qu'il y a eu un problème de gestion de l'utilize je pense qu'il a peut-être dû cliquer en dehors avant de se lancer bizarrement ils ont pas pause bizarrement ils ont pas pause bon derrière ils ont détruit un troisième drag bon c'est fini tout la game elle est vraiment finito ils ont le troisième drag sur 4 ils ont le soul point on est à 22 minutes 23 minutes là il ne reste plus qu'un seul drag pour avoir l'âme à partir du moment où ils ont l'âme enfin genre tu peux pas aller tuer enfin déjà tu te molles pas autant que prévu parce qu'on est basiquement even au gold à 23 minutes ce qui est une catastrophe pour les Saigon et en plus bon t'as perdu les drag donc t'as pas une possibilité d'avoir une early soul ce qui fait que bon bah derrière à la limite si t'avais une âme des montagnes j'aurais pas dit mais là justement c'est eux qui sont à deux doigts de l'avoir c'est compliqué d'ailleurs on est en tant un ulti alors il va quand même y avoir des calls bizarres dans cette game qui vont faire que la game sera un peu plus close que prévu mais normalement la game elle était terminée déjà à la minute 2 mais là déjà sont dans des histoires un peu différentes là on a les games qui décident d'engage pour aucune raison parce qu'il y a un fight sur Kaya et tout alors qu'ils auraient pu juste rester dans le pit du Drake et anticiper l'engage des Saigon derrière du coup on a un ulti qui part du côté de Cathy qui se met au milieu de 3 personnes et qui se fait instant cesser et qui meurt en même temps que le millenor adverse qui avait 2 HP derrière Kaya il essaie de se faire bouffer par biais et tout mais il se barre pas il essaie de revenir derrière ils se prennent full truc de Atrox enfin c'est impossible bref ils se font ils se font quasi ace sur ça alors qu'ils avaient le pit ils avaient la position mais ils ont décidé de foncer dans le tas parce que Kaya a réussi à trouver un bon combo sur Talia ce qui est un peu bizarre mais bon ok il y a vraiment des calls de fou dans le jeu qui se passe dans la game là on a un call Nashor complètement random avec une équipe qui a absolument aucune capacité de faire le Nashor parce que Renata sert à rien Panthéon sert à rien Atrox sert à rien contre le Nashor donc vraiment ils ont un Nashor gigalant de fou parce que bon et ça c'est pas non plus le champion le plus rapide pour faire le Nashor maintenant que son E est capé en termes de dégâts max et Talia bon voilà elle a un DPS ok mais c'est vraiment loin d'être incroyable donc là à partir de ce moment là bon c'est la guerre enfin là on est à 2 minutes du Drake c'est comment est-ce que tu veux vraiment réussir à redresser cette game du côté des Saigon donc bon du coup on s'attend des Shurelia enfin alors oui alors du coup on a Shogun qui décide de s'avancer en midlane alors que personne de son équipe n'est derrière lui et qui décide en plus de vraiment foncer là vraiment son but c'est vraiment d'aller en melee range du Varus Varus qui va louper sa chaîne de corruption parce qu'il se cale pas sur les délais entre les auto-attaques mais du coup par contre Levi lui il a touché son QSP sur les Sb1 et du coup derrière Dash In enfin Dash Warn Flash et derrière bon bah il ramène le carry bon c'est fini tout derrière ils essaient de faire des trucs derrière on a un ulti on a Tam et enfin comme je l'ai dit ça dure 0 donc il se passe rien derrière on a Style on a Style je sais pas si vous l'avez vu mais je sais pas où il est d'ailleurs là il est là il est on a Style il essaie d'aller mêler range de la Kalista il y a une TP qui arrive sur sa gueule mais qui est de manière un peu bizarre parce qu'il ne t'aille pas vers son équipe il pique à être vers le side de l'équipe adverse ce qui est un peu bizarre du coup il va se faire cesser et tout mais il peut se faire manger par biais il ne tout repositionner enfin regardez le shield qu'il a là enfin comment vous voulez le tuer là à ce niveau là genre derrière il se prend des trucs il y a un flash in le froggy lui il flash out derrière enfin personne ne peut le tuer il est intouchable et derrière de l'autre côté t'as Cathy qui fait qui fait des bons gros dégâts qui a haute DPS absolument toute l'équipe adverse qui récupère les kills et derrière c'est finito ouais ouais c'est finito sur cette game parce qu'on est à 30 minutes et 30 minutes de jeu il y a un ice avec une wave meet du coup bah ils finissent la game sur ça donc voilà c'est la fin de la game on est à 52 minutes alors j'aimerais essayer de faire au moins un draft gap qui dure moins d'une heure de préférence je pense que ce serait un peu intéressant donc on va juste regarder dans les VCS du coup parce que c'est là que j'ai eu les vodes on va pouvoir regarder les deuxièmes les troisièmes games au niveau ne serait-ce que de la draft j'espère qu'il ne va pas y avoir juste un ouais c'est bon ça tout va bien on va regarder au niveau de la draft viteuf ce qui se passe et si on a les mêmes les mêmes patterns qui se récupèrent ok là on voit qu'ils ont échangé le support et le topside donc c'est vrai que c'est un peu plus dégueulasse d'avoir un hatrox dans cette situation là mais en vrai théoriquement on a un support qui est là pour réceptionner l'anguage après un B1 Kalista un Varus qui est toujours là pour counter la Kalista en général donc on a deux piques on a une botlane qui est là pour réceptionner l'anguage là ils ont décidé de pique le Amumu pour pouvoir anguage derrière mais en derrière on a la dynamique basiquement inversée au niveau de la top lane on a un hatrox qui veut foncer sur l'équipe adverse et une Gwen qui est là pour réceptionner l'anguage qui n'y arrivera jamais donc en Amaroï elles sont les mêmes dynamiques parce que du coup les gammes ils ont deux piques qui peuvent réceptionner l'anguage et qui counter Kalista derrière ce qui est plutôt intéressant dans ce niveau là ils décident de ban le Panthéon peut-être parce que c'était le pique le plus problématique en face et du coup j'aimerais juste savoir comment est-ce qu'ils vont terminer les piques et tout derrière on a Victor Victor qui peut faire à peu près la même chose il est assez versatile dans son dans son kit de sort on va dire dans son identité donc ça fait qu'il peut théoriquement remplir le même job que le Ryze même si je ne comprends pas pourquoi il ne pique pas aussi Ryze dans cette situation là peut-être parce qu'ils ne veulent pas se faire en fait ils n'ont peut-être pas la capacité de tag que peut avoir un Ryze avec la prison de Runix sur une Gwen potentiellement avec son Z donc je comprends pourquoi ils ne le prennent pas là on a Froggy qui peut partir sur son Galio et derrière on a un Ecarim qui est pique donc là c'est vraiment full dive donc je ne comprends pas vraiment le encore une fois on a une Gwen qui n'est vraiment pas très bien positionnée c'est une compo qui est plus cohérente que la game qu'ils ont fait avant mais c'est toujours la même idée c'est à dire on va foncer dans le tas et derrière on va avoir un Nocturne alors bon la draft est un peu moins bonne du côté des games parce que le Nocturne n'est pas normal enfin je ne pense pas que le Nocturne soit vraiment très utile dans le sens où tu as des piques qui peuvent être plus intéressants dans le fait de reception du Nangage parce que là c'est vraiment un pique qui est là pour plus go in plus pour go in qu'autre chose mais tu as quand même des piques qui permettent suffisamment de se protéger contre une Nangage pour que ça reste ok parce que rien n'attaque ou la totalité de la composition en face et Imbarus c'est à peu près pareil mais au moins c'est un peu plus serré dans le sens où ils arrivent à plus exacerber leur thème les buffalos tandis que les games sont un peu moins fortes dans leur thème c'est une composition qui est un peu plus incohérente on va dire puisque c'est des games ce qui fait que c'est potentiellement un peu plus dégueulasse pour eux de jouer mais bon ils ont pris combien de temps à la gagner celle-là ? Ok d'accord c'était juste un no play mécanique ils sont littéralement cadrés qu'à 26 minutes de jeu il y a 8-1 sur style ouais bon je pense que leur league game c'est pas passé à peu près de la même manière on va dire là on a une Gwen en 2-8 je crois qu'il a juste passé des trucs il a juste passé des trucs dans la game je crois il a juste passé des trucs dans la game pour ce qui se passe là mais ouais mécaniquement ils ont l'air d'être ils ont l'air d'être meilleurs et derrière au niveau de la 3ème game du coup si on a vu des schémas qui se répétaient au niveau de la draft ok d'accord on a changé de région ok d'accord alors cette fois-ci les buffalos ils ont essayé de ban Kalista et de B1 Zeri du coup et derrière on passe sur une draft qui est vachement plus européenne on va dire entre guillemets avec toujours cette priorisation des 2 piques de carry alors là bizarrement on est sur un total revers un total 360 du côté des games qui part sur une draft full all-in avec un Nautilus et une Silvian derrière j'aurais tendance à donner légèrement l'avantage à Buffalo sur celle-là parce qu'ils ont quand même le luck est plutôt intéressant dans la réception dans la réception de cette angle justement et que Atrox est plutôt bien activé par le fait d'avoir d'autres champions qui veulent go in là ils partent sur Sejuani donc on a une grosse front line qui commence à se build et qui a essayé de foncer assez rapidement là on a un Silas qui est pris mais qui n'a que 2 ultis et encore l'ulti de Nautilus c'est pas si intéressant que ça d'ailleurs on a une Poppy bon là vraiment les Saigon ils savent absolument pas où est-ce qu'ils veulent aller dans leur draft c'est assez incroyable parce qu'on a Zeri qui est plutôt versatile on a Lulu qui est un enchanteur donc il peut aller à peu près partout mais d'ailleurs on a Atrox qui veut foncer Silas qui veut foncer et Poppy qui peut foncer mais qui est plus là pour réceptionner des langages c'est un peu bizarre au niveau de leur pick et derrière on a quoi au niveau des gammes on va avoir Corki ouais parfait Corki qui je pense le meilleur pick qu'ils auraient pu prendre pour l'instant parce que c'est un pick qui est plutôt ok contre Poppy parce qu'elle a peut-être pas le temps d'arriver en range d'empêcher Corki de dash il a autre range Zeri et Silas et Atrox et Lulu donc il est extrêmement extrêmement ah non il n'a pas encore pick non il a été pick ok parfait après la question c'est qu'est-ce qui se passe au niveau de la game quand on fait des jumps de quelques minutes ok donc ils prennent l'avantage au niveau des kills mais pas au niveau des drakes ils ont un avantage énorme dans la game à ce niveau là ok derrière on est en 6-6 donc ils ont réussi à égaliser au niveau des kills et on est quasiment dead even intéressant on a Corki tout ça ok très bien on a 4-0 sur style donc je crois qu'on a vraiment on a vraiment une bot lane qui a l'air d'assez forte parce que ça fait 3 lanes de suite qu'ils sont en train de gagner même si théoriquement vous allez me dire oui mais ils n'ont pas vraiment gagné dans la première game oui c'est vrai qu'ils étaient derrière au farm mais c'est à peu près voulu c'est attendu dans le sens où la phase de lane était quand même assez dominante entre guillemets c'était une oui ça on avait des piques qui étaient vachement plus forts en early game du coup t'es des Saigon donc c'est normal qu'ils aient un avantage de CS au niveau de la bot lane mais c'est pas normal qu'ils n'en aient pas un aussi enfin ils n'ont pas réussi vraiment à avoir un avantage suffisamment gros genre des kills ou des trucs comme ça à part un dive qui a été fait de manière assez chanceux on va dire mais qui était un peu trop tard dans la game malheureusement ça n'a pas réussi à vraiment faire un skyrocket le matchup surtout si en plus en quatrième item la kalista de Shogun est partie sur un ange gardien ce qui fait que t'as totalement nuifié ton snowball parce qu'en plus il s'est fait détruire dès le premier fight mais là tu vois par exemple on est dans un setup de fight où le corki c'est un peu dieu dans cette game parce que là il peut mettre des airs il peut mettre des roquettes il peut poke comme il veut sa vie elle est incroyable là on a une engage qui part oh ouais d'accord bon voilà qu'est-ce que vous voulez que j'analyse là on a une chance des teamfights qui est presque toujours bien alors là je me doute bien ça c'était un play très Cathy style mais là je comprends pourquoi est-ce qu'il a ulti sur 4 personnes en étant en rise dans la game d'avant mais ouais on est sur des calls qui peuvent potentiellement sortir de l'ordinaire du côté du Vietnam c'est ça que je peux donner putain il flash out à travers le pit c'est pas mal en vrai parce qu'ils ont réussi à péter le carry et derrière ils n'ont pas perdu alors la question c'est est-ce que ouais ok d'accord il fait n'importe quoi derrière il se fait tag binjay il est obligé de se barrer derrière il devrait prendre le drake il devrait prendre le drake ok c'est bon là il récupère le drake bon là ils font des trucs bizarres mais bref au bout d'un moment c'est là en fait on voit que les saigones essayent de partir sur un draft qui est un peu comment dire déjà le problème c'est qu'ils n'ont pas un si bon scanning que ça dans le sens où on a Corky qui a toujours l'avantage de la range ce qui fait que les games n'ont pas forcément de problème en late game ils ne sont pas forcément vraiment outscale à ce niveau là parce que enfin c'est pas si gros quoi en fait le scaling des saiyones n'est pas assez gros pour être supérieur et de vraiment être intéressant dans le sens où le Corky va pouvoir retrain de manière assez rapide et assez facile ah fuck je vais pas avoir une heure bon et derrière ils n'arrivent pas à emballer la phase de lane parce qu'ils n'ont pas des piques qui sont très forts en lane non plus donc de ce sens là c'est vrai que c'est assez compliqué pour eux de jouer ils vont réussir à avoir le deuxième hérald mais c'est pas suffisant ils ont réussi ah ils ont réussi quand même à faire des trucs ils ont réussi à se donner un truc ils peuvent avoir la tourelle d'inhib là avec le hérald c'est vrai que ça dure encore très longtemps cette game qu'est-ce qui se passe ensuite l'inhib est tombé alors là on est sur encore un fight au niveau du drake là on est à 2k gold d'avance toujours sur les games malgré l'inhib tombé enfin non pas l'inhib justement malgré la tourelle d'inhib tombé alors qu'est-ce qu'ils font ah ok ah mais c'est un c'est qui qui a été balancé ah oui c'est parce que là on a c'est Sivir c'est ça non Sivir il est là parce que là il y a 3 joueurs alors on est d'accord là on a Renekton Sivir et Sejuani donc c'est Nautilus et Corki qui se sont fait envoyer du coup derrière ils peuvent faire des trucs derrière on a oh putain les dégâts qui les dégâts de Corki sur le fight mon dieu oh le taf qu'il a fait bon c'est pas suffisant je crois si ah si ils arrivent à re-engage derrière ils arrivent à tuer Froogie il y a une TP derrière dans le bag de Cathy ouais derrière ils se font TP dessus ils crèvent ouais bon la game est quasiment niquée ils gagnent sur quoi ils gagnent sur ça sur le petit fight à l'âme du coup sachant qu'ils ont déjà récupéré le nachar ils ont 8 à 16 ouais d'accord ok ils vont même pas avoir besoin de l'âme ils réussissent à mettre un langage derrière bon Cathy qui fait des des plays un peu un peu scandaleux on va dire c'est ce que je pourrais considérer de plays un peu trop balli mais ça passe quand même parce qu'il a un ange gardien donc tout va bien et derrière ils peuvent ils peuvent terminer la game sur ça ok donc qu'est-ce qu'on peut faire comme bilan de notre analyse qu'on a fait très rapidement de ce BO et des deux équipes vietnamiennes qui vont avoir qui vont se battre dans les phases de groupe des worlds et du play-in on a des drafts qui sont quand même légèrement meilleurs du côté des gammes je sais que alors en fait le problème c'est que les Buffalo ont l'air de jouer qu'avec un seul mode qui est le fait de go-in tout le temps ils ont basiquement basé tout leur champion de pool là-dessus et qu'on a vu qu'ils n'arrivaient pas forcément à s'exprimer en teamfight suffisamment lorsqu'ils piquaient une draft qui n'était pas autant dans le fait de foncer sur l'adversaire et de se baser sur le fait qu'on sera meilleur donc ils n'arrivent pas trop à jouer d'une autre manière que la manière qu'ils ont c'est-à-dire de foncer et d'essayer de détruire les phases de lane et d'avoir un jungle qui snowball avec des piques assez avec un pique assez strong du côté des gammes on a une espèce de c'est pas forcément une crise d'identité mais c'est vrai qu'on a tendance à avoir des drafts qui sont borderline incohérentes cette draft là est pas très incohérente dans le sens où c'est pas si problématique qu'on ait un Renekton et un Lee Sin parce que le gros la draft c'est-à-dire les carrés principaux sont quand même des carrés qui peuvent réceptionner facilement de la thématique des Saigon et c'est pas forcément non plus parce que le fait que t'es Renekton et Lee Sin va pas faire que tu vas être forcé d'engage tandis que dans une game avec Nocturne ou Nocturne et Atrox bon t'es un peu plus un peu plus forcé d'engage après bon c'est dans cette game là qu'ils ont réussi à les écraser individuellement donc ça ça a pas forcément trop eu d'importance mais c'est vrai que c'est un truc auquel il faut faire gaffe le fait qu'ils ont tendance à avoir quelques picks qui peuvent être un peu incohérents avec ce qu'ils doivent faire dans la draft ils sont capables de pick des champions qui sont intéressants parce que je suppose qu'ils pensent les champions en disant lui il est bien contre ce genre de composition mais j'ai l'impression qu'il y a potentiellement des problèmes de champion de pool qui peuvent arriver notamment du côté de Levi et du côté de Kaya parce que on a vu que là sur Levi sur 3 games il a joué Lee Sin Nocturne et Sejuani donc alors Sejuani à la limite c'est pas forcément forcé d'engage donc à la limite c'est potentiellement le meilleur pick que je vois des 3 mais c'est vrai qu'on a 2 picks qui sont full engage et Kaya il a joué Renekton à Atrox Renekton quoi donc il faudra faire gaffe avec ces 2 picks là je pense qu'au niveau de versatilité le bot side est plutôt intéressant avec la mid lane parce que Kati qui a l'air de vraiment carry son équipe à peu près pendant les 3 games on a de manière assez convaincante un Victor un Corki et derrière le Rise un peu qui est bien donc on a 3 champions qui font des trucs assez différents et qui sont assez versatiles donc ce qui est plutôt cool même si c'est 3 damage il leur AP et derrière on a Style qui arrive à nous sortir un Varus plutôt convaincant aussi et et une Sivir qui est plutôt ok on va dire et derrière on a Bia qui a aussi pick genre 3 picks différents donc plutôt intéressant aussi de ce niveau là donc la champion pool bot side est très intéressante de leur côté le top side un peu moins j'aimerais bien voir comment ça va se passer au niveau des worlds s'ils ont réussi à élargir ça parce que je pense que c'est ce qui leur manque dans le fait d'avoir des drafts vraiment vraiment dominantes par rapport à l'adversaire je pense que bon forcément si c'est un 3-0 bon il n'y a pas que les drafts dans la vie et on a vu que là mon second game qui a été terminé en 26 minutes je pense que individuellement aussi il y a des gros gaps notamment en mid lane je pense qu'il y a des énormes gaps il y a un énorme gap en top lane je pense qu'il doit y avoir aussi un énorme gap entre les deux entre les deux joueurs et j'aurais tendance à dire qu'en support aussi mais ça c'est basé sur plus sur les résultats qu'autre chose donc je ne vais pas forcément donner mais en fait c'est un peu plus facile pour un Tam Kench enfin pour un biais de bien jouer dans la game avec les champions qui la piquent par rapport à Taki qui est un peu un peu baisé donc ouais les individualités sont vraiment supérieures il faudra faire un gaffe du coup à ce bot side du côté des gammes du côté de Saigon bon je pense que à part si tu vraiment en fait je pense qu'ils peuvent accrocher des BO1 ça c'est sûr et puis c'est pour ça que selon moi la partie la plus dure quand tu vas affronter les Saigon ça va être de les battre en BO1 en fait parce qu'ils ont toujours la possibilité de tenter des plays un peu plus cheesy on va dire ce qui va faire que tu peux potentiellement te faire baiser en face de lane et derrière te faire snowball et perdre en 25 minutes mais en dehors de ça si tu arrives à tenir leur league game ils ne sont pas forcément si fort que ça et en plus tu as la capacité derrière d'enchaîner assez rapidement ce qui fait que je pense que même si en BO1 ils peuvent être compliqués à prendre partir du moment où tu vas rentrer dans du BO3 ou BO5 ça va être vachement plus facile et je pense que on verra très rapidement les limites de cette line-up on va dire et de ses choix tactiques voilà donc je ne me fais pas énormément de soucis pour que ce soit Rogue ou pour Mad Lions parce que Rogue a je pense des meilleures individualités en bot lane et en mid lane donc ça ne va pas forcément poser trop de problèmes même en top lane je pense qu'il doit amener quand même quelques niveaux au-dessus de Kaya de ce que j'ai pu voir donc je ne me pose pas trop de problèmes pour Rogue et pour Mad comme je l'ai dit c'est potentiellement un problème au niveau du BO1 voilà c'est le seul problème que je verrai est-ce qu'ils vont réussir à ne pas se faire à ne pas tomber dans le piège des Saigon je pense que c'est l'équipe la plus polarisante entre guillemets polarisée d'entre les deux équipes qu'on a vu bref c'est la fin de cette vidéo du coup si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à mettre un petit pouce un petit pouce bleu un pouce vers le haut pour vous aider au niveau du référencement ça fait plaisir je vais certainement d'ailleurs faire des épisodes de DriveGap sur d'autres équipes il y a notamment le Brésil que je peux essayer de tenter avec Loud potentiellement et on a aussi alors je crois que c'est fini ouais ça j'ai regardé je crois une game de chaque équipe de la phase de groupe je crois que en dehors des NA mais bon j'ai pas forcément envie de parler trop des NA parce que les drafts n'ont pas trop d'intérêt au niveau des NA peut-être que j'analyserai une game de Cloud9 parce que c'est vrai qu'on a pas encore fait de DriveGap sur les NA donc peut-être peut-être faire ça parce qu'après ça reste que les équipes du play-in et je suis pas sûr qu'on va les voir trop longtemps non plus peut-être que je peux faire un petit coup sur Détention Focus Me aussi peut-être pour voir un petit peu ce qui s'est passé parce qu'on a Utapon par exemple on a Steel on a Evie je sais plus qui sont des gens qu'on a déjà vu très souvent donc qui peuvent être intéressants on va voir on a Holy Phoenix des Istanbul Wildcats aussi c'est vrai et Farfetch les fameux Isuru s'ils ont quoi je connais point et les Loud les Loud je connais pas non plus donc on pourra voir potentiellement ils ont un coréen quand même intéressant deux coréens du côté des Isurus bref et deux coréens aussi du côté des Chiff c'est incroyable l'invoison coréenne est incroyable elle est présente même au Japon bref du coup ouais on va essayer de faire ce genre de draft gap soit sur les NA soit sur le Brésil soit sur le Japon en attendant n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne du coup pour ne pas manquer ces nouveaux épisodes ou aussi pour ne pas manquer d'autres vidéos hors série parce que là j'ai sorti une vidéo dimanche dernier sur le format du LEC pourquoi selon moi le LEC doit s'expandre à 12 équipes et plutôt on avait aussi fait la vidéo du tirage de sort des Worlds qui était plutôt cool je dirais parce que ça change un peu et on a aussi du coup les notes de patch avec le 12.18 qui va arriver le patch des Worlds et potentiellement un nouveau champion qui va être révélé ou un rework pour être plutôt intéressant à analyser bref moi je vous donne un rendez-vous dans une prochaine vidéo à la prochaine tout le monde ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501